bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je vais super super bien les vrais leaders quand je dis les vrais leaders ceux qui sont aimés par leur peuple qui sont à l'écoute de leur peuple actuellement se trouve en russie cela prouve à suffisance qu'il ya des gens qui se cachent derrière leur maître l'ancien légionnaire le légionnaire lui il veut pas dessus ses maîtres et c'est pourquoi le légionnaire sinon les vrais leaders vous vous avez vu ibrahim traoré le discours de ibrahim traoré à tchèfari comme l'a dit le président il faut couper le cordon umbilical non si c'était pas namori traoré franchement franchement les traorés j'allais dire mais namori traoré il a gâté sinon sans quoi on allait chanter pour les traorés ibrahim traoré tout le monde a vu ceux qui ont fait le coup d'état au président ibrahim est venu raser et il respecte le président mais tandis que le bandit chez nous lui la peur d'aller il va tenir quel discours il va dire quoi là bas en russie va dire quoi c'est marionnette donc il peut pas aller il ne peut pas aller il ne peut pas aller là bas on m'a dit d'un bouillard qu'est ce qui va les dire là bas le gars il est à mission il est à mission je vous ai dit quand il vous a dit qu'il va faire le sale boulot c'est son sale boulot qu'il est en train de faire actuellement c'est son sale boulot qu'il est en train de faire actuellement et comme on l'a toujours dit c'est les hommes qui changent l'histoire et le président du nigéria il a été clair et net il a été clair et net ils ont dit on les écoutent on verra si les poutistes sont plus fort que nos chefs d'état ouest africain en tout cas ils doivent se réunir après ça on va voir ce qui va sortir de ces réunions là parce qu'on ne peut plus accepter que des bambins de vous rien mais l'afrique va aller où ça dit le militaire qui se sent fort il renverse le président après c'est pour trouver des arguments bidons donc nous n'allons plus accepter ça maintenant s'il ya la cdao c'est de maintenir la paix attendez je vais bloquer non vérité vérité il ne peut pas aller il ne peut pas parler comment ibrahim traoré voilà ce qui ont mis tête de moi si le commentaire de vérité c'est pas à moi qu'il s'adresse vérité toujours avec nous il parle de mamadie dumbouya qui ne parle pas sans faire de fautes donc ce n'est pas à moi il parle de du bandit mamadie dumbouya le narco qui a refusé qui a peur d'aller à russie qui a peur d'aller à russie tout simplement ses patrons vont se fâcher contre lui et vous avez tous compris tout simplement tout simplement ces maîtres ces maîtres vont se fâcher à nous on te soutient donc toi aussi tu vas t'associer c'est ça le jeu rien d'autre c'est ça le jeu et c'est pourquoi ils se sont mis contre le président alpha qu'on est tout simplement parce qu'il a dit il faut couper le cordon ombilical le port de conakry on a donné à des gens qui font l'affaire de la guinée grâce à albarak oui le port de conakry est classé huitième en afrique avant le coup d'état là nous étions placé premier par la rapidité par la rapidité on avait des scanners et c'est ce que les voyous là les bandits là disent que ce scanner est en panne dieu seul sait ce qui est là bas dieu seul sait ce que ces bandits sont en train de faire je vous ai dit la vérité va finir à triompher la vérité va finir à triompher et aujourd'hui comme je voulais toujours dit les militaires guinéens ils ont tous compris ils ont tous compris le jeu aujourd'hui mamadou doumbouya où il est aujourd'hui le bandit a peur le bandit c'est comme il est dans un trou il a il est coincé dans un endroit dans le trou il va se se mettre au fond c'est comme ça il pense que même s'il est au ministre de la défense il faut désarmer au chef d'état-major il faut désarmer les militaires je vous ai dit c'est question de décision il suffit que le commandant décide aujourd'hui c'est fini pour mamadou doumbouya comme on a vu au niger comme on a vu au burkina avec ibrahim traoré un bras foaligné vous pensez que vous allez prendre le guiné en otage et les gens vont croiser les bras comme ça non bon je vous dis c'est la malédiction qui va vous frapper soit les leaders de la cdao les leaders de la cdao soit vous agissez contre ces bandits là ces voyous là voilà au mali et au burkina on peut même dire ça va un peu parce que il ya le peuple et là bas ils écoutent mais spécialement spécialement en guinée spécialement en guinée moi je ne vais même pas parler pour les autres pays spécialement en guinée la communauté internationale vous êtes tous témoins ceux qui ont applaudi hier sont dessus de du bandit mamadou doumbouya c'était l'opposition qui avait applaudi mais aujourd'hui l'opposition et d'ailleurs même et le parti du présent alpha qu'on est ils font front commun aujourd'hui contre ces bandits là avoir mamadou doumbouya qui l'a élu il est là il est là pour qui donc c'est pour vous dire c'est fini pour ces voyous là même si la cdao n'agit pas je vous dis notre armée républicaine non là ils vont agir et actuellement avec la galère actuelle du pays je vous ai dit nos mamas vont sortir mamadou n'a aucune chance le bandit aujourd'hui n'a aucune chance même sorti la peur aujourd'hui parce que c'est ce qu'il attend il est au courant que tout groupe militaire aujourd'hui qui va se lever c'est fini pour lui il a quelle légitimité le bandit a trompé tout le monde un menteur un gros menteur et en plus un marionnette de la france et on va s'asseoir pour applaudir pour un bandit au moins le présent il faut qu'on ait eu des élections même si d'autres ont contesté lui il est mille fois mille fois mille fois mieux que ce vous rien qui est là aujourd'hui rafali n'y en a ou alors la coche ans si bérale n'y n'est pas si force l'état n'y en m'a dit il te se force l'équipe là c'est fini pour toi c'est deux c'est la démagogie qui développe un pays à regarder et les bêtises pareil des guignols des guignols comme ça la cour cour des responsables regardez moi des guignols c'est à dire lui il n'a même pas honte quoi il ne réfléchit même pas il ne réfléchit même pas les enfants des petits diaspo se sont battus pour prendre une coupe et après pour aller accueillir ces enfants là c'est magbana voici l'excuse que ces voyous la trouve à dire que non 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 c'est pour prendre les bagages une équipe de basketball c'est combien on a tous vu l'équipe de basketball une cette équipe là c'est combien de personnes les enfants là c'est combien de personnes vous allez mentir que non que c'était pour prendre les bagages quel bagage on dirait qu'ils sont quittés à damaroubi et qu'ils sont quittés à à sigiri pour dire non 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 qu'on a envoyé ce magbana tellement tu n'en m'aimes pas honte ces gens là voici un magbana qu'on envoie à l'aéroport que nous c'est pour eux c'est pour eux et prendre leurs bagages il ya combien de joueurs combien de joueurs voici toute l'équipe qu'elle a l'équipe au complet qu'elle a vous n'avez pas honte à un moment donné vous n'avez pas honte vous ne pouvez pas respecter ces jeunes qui ont accepté d'autres m'ont demandé écrit à la fédération en tout cas je dis merci au présent de la fédération guinéenne de basketball et au coach franchement vous avez prouvé que non vous aimez la guinée et vous ne faites pas de différence si vous voyez que le sport guiné n'avance pas on a des talents mais ceux qui sont dans à la tête de ces fédérations à cause d'argent à cause d'argent ils préfèrent faire échouer le pays donc ne venez pas nous dire ici que non que ça cause des sa cause des bagages les enfants ils avaient quand même de bagages vous envoie madonna demandez pardon aux enfants et ce qui est choquant dans tout ça quand je vous dis maman dit c'est un bébé en c'est à dire l'affaire là c'est plus fort que lui 1 il n'a pas étudié il n'a aucune notion de la république il n'a pas c'est à dire l'armée guinéenne à part les manipulations à part les manipulations de idiamine de idiamine pour le hisser à la tête des forces spéciales mamadou d'oubouya il n'a jamais travaillé dans une armée régulière pour dire voilà et comme les autres là ont obtenu les grades tout était la manipulation de attendez encore un maudit qui est là je vais le banni voilà ne mettez même pas les têtes de mort moi je vois seulement je banni c'est pas là donc ni côté idiamine se vaut rien se vaut rien il allait dépasser qui dans l'armée guinéenne mamadou d'oubouya un légionnaire quelqu'un qui a été viré de la légion guiné de la de la légion française il a été viré pour une discipline et je vous ai toujours dit idiamine la connexion de idiamine avec les narcos c'est ce qui a fait que mamadou il a connu mamadou sinon il vient de farana mamadou vient de cancan ils ne sont même pas liés ni de près ni de loin et je vous ai dit la connexion entre les quatre là idiamine amara bala samoura mamadou d'oubouya walloye je dis bien j'ai même ma tête quand koumbou à la feu à faire de drogue leur réseau là c'est là qu'ils se sont tous connus regardez la guinée aujourd'hui regardez le cnrd c'est le rendez vous de tous les cambré bas de la guinée tous ceux qui étaient à l'étranger et tous ces cambré bas sont rentrés ils ont obtenu des postes regardez l'image du pays où est le sérieux ça dit vous même vous regardez ces gens la cause c'est eux qui gèrent la guinée mais c'est pas une honte c'est guignol c'est guignol bientôt même d'autres vont accoucher à coucher regardez-les comment ça dit regardez bien le visage de ces guignols des guignols pareil et comment est ce que la guinée peut avancer comment est ce que notre pays peut avancer regardez le visage des guignols ça dit ouais le sérieux les enfants ont remporté la coupe mamadou c'est à dire le palais de le palais est devenu aujourd'hui un endroit de loisirs pour le bandit c'est devenu un endroit de loisirs pour le bandit attendez je vais bloquer ce maudit là voilà toi tu es banni je vais je vais vous montrer leur image vous même vous allez voir ça c'est à dire vous allez voir quel président quelqu'un de sérieux dans le monde des gens qui ont remporté même la coupe du monde et voilà merci regardez non mais c'est dire c'est pas la peine ce n'est pas la peine c'est vraiment de la merde oui vous avez enlevé votre image là d'essayer voilà je crois les images sont là d'essayer voilà regardez quand j'ai dit c'est un bambin regardez ça dit la cour même du palais est devenu regardez hé 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 la maison blanche ici là, les Etats-Unis ils sont champions, olympiques partout où il y a basketball ils sont champions, mais personne n'a vu un président américain dans la cour de la maison blanche en train de faire, c'est-à-dire je vous dis c'est plus fort que lui, c'est-à-dire quand tu prends un vourien, l'affaire c'est plus fort que lui c'est comme Mamaya de Cancan muté ses amis, il voulait se lever aller danser non, non, non c'est ses amis qui l'ont retenu hé, qu'est-à-dire ? hé, sabari il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a pas, il n'y a pas, c'est une honte regardez la cour du palais grâce au présent le palais a été abandonné c'est tout ce que lui, c'est ça son développement c'est ça son développement passeport de grand paix c'est ça et actuellement les Guinéens n'ont rien compris même c'est qu'on a créé seulement tout leur développement aujourd'hui c'est presque qu'on a créé seulement on a oublié l'intérêt du pays pourtant le président le faut toutes les grandes préfectures les bâtiments administratifs sous préfectures centre de santé école mais le Guinéens ne voit même pas ça non mais ça fait pitié ça fait pitié ça c'est la république de Guinée ça qu'on a qu'ils ont un président pendant ce temps vos amis sont en Russie en train de signer des accords en train de signer des accords le bandit lui il a peur parce qu'il ne veut pas que ses maîtres ses patrons se fâchent de lui regardez ses jambes regardez il est heureux il est content avec ça ça dit pour lui il a marqué un grand point c'est ça le développement de la Guinée à longueur de journée les gens meurent ils sont en train de tuer les gens parce que rien ne va vous avez vu l'enfant qui a tué sa maman tellement que le pays est devenu maintenant dur dur bon 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 hier encore il y a d'autres qui ont tué quelqu'un de leur famille ça dit c'est incroyable c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée du jamais vu quand des vouriens des vouriens viennent mettre 11700 personnes à la comment je vais dire même on les retire l'emploi parce que eux ils doivent réviser l'affaire de Simandou hein attendez je vais bloquer ce maudit là d'abord tu es tu es combien il y a plus de 1400 1400 personnes ici dans le direct si toi le maudit tu vas tu viens insulter ici moi je te bloque c'est un bandit c'est un traite il a trahi qui le président il n'est pas tombé du ciel c'est comme si les gens qui sont autour de lui ils prient Dieu qu'il ne faut pas qu'ils vont le trahir chaque jour il fait prier les gens mais tout ça c'est zéro il est l'élu du peuple il est l'élu du peuple il a quel talent comme l'a dit Thomas Sankara un militaire il n'a pas de formation religieuse il ne sait pas c'est quoi le courant la bible c'est un criminel un militaire qui n'a pas étudié la politique c'est quoi c'est un zéro c'est un criminel on a un bandit qui est là vous pensez que Mamadi connait la justice vous pensez que Mamadi connait c'est quoi la loi s'il connaissait la loi le bandit n'allait pas se lever le 5 septembre où se trouvent les corps si Mamadi connait la loi où se trouvent les corps des gens donc ces familles n'ont pas le droit de réclamer le corps de leurs enfants regardez moi des bandits comme ça ces familles n'ont pas le droit de réclamer le corps de leurs enfants quand on parle de ce bandit ne venez pas dans ce direct je vous ai dit moi j'ai pas de sentiment pour ces voyous là je le dis c'est pourquoi j'ai dit l'armée guinéenne vous devez vous lever trop c'est trop et vous la situation actuelle vous le saviez les grands partis ne veulent rien savoir de ces voyous là le peuple de Guinée dans sa majorité et combien de travailleurs combien de travailleurs à la retraite sans mesure d'accompagnement des voyous sont en train de construire des maisons partout des voyous sont en train de nommer leurs amis qui n'ont même pas le niveau vous avez vu l'inspecteur de l'état ils ont évalué ses diplômes sur 1000 que le bandit a nommé 1000 qu'il a nommé plus de 400 personnes des faux diplômes la Guinée va aller où ? avec ça c'est fourriens se flanquer le 5 septembre instrumentalisation personnalisation de la chose publique et ce fourriens aujourd'hui qu'est-ce qu'il est en train de faire ? donner des maisons aux gens des véhicules les véhicules qu'on a retirés à des fonctionnaires des gens qui ont servi leur pays on les a retirés ils ne donnent pas ça aujourd'hui à des insultes l'homme où sont ces véhicules-là ? il n'a pas de subi avec ses amis et après ça vous venez vous flanquer nous parler de quoi dans ce pays-là mais comme le peuple assis en train de faire l'hypocrisie tout ce qui a soutenu Mamadi hier la majorité aujourd'hui ceux qui ont soutenu Mamadi dès les premières heures 90% j'ai dit bien 90% de ceux qui ont soutenu Mamadi sont déçus de lui aujourd'hui 90% de ceux qui ont soutenu Mamadi au début on a vu les fourniqués mangués ici c'est pourquoi je vous dis de ne même pas les en vouloir ils étaient opposés au pouvoir du président Fakonde si un traite un voyou renverse le pouvoir du président Fakonde c'est l'UFDG que vous allez en vouloir le traite qu'on a lavé le voyou qu'on a lavé Amara on l'a mis en prison ici pour histoire de drogue s'il y a quelqu'un qui a lavé ce vourien-là le nommé directeur c'est le président Fakonde mais bande d'un gras ton papa était là il n'a jamais trahi fait je ne l'ai lancé à son âme bah là quelqu'un qui était sur la moteur un tapissier en plus on te nettoie on te donne la voiture regardez-moi c'est vourien aujourd'hui lui il roule dans G-Wagen des Mercedes de 300 000 dollars vous voyez Mamadi avec des montres de 400 000 dollars qui avait le président Fakonde avec ça des voyous viennent nous parler oui instrumentalisation corruption bande de voyous où sont passés les 448 millions et milliards que vous-même vous avez déclaré ça a disparu hein au lieu du millier des personnalités mais vous là expliquez aux Guinéens où sont passés les 400 c'est plus de 2000 milliards je dis bien c'est plus de 2000 milliards mais acceptons les 448 milliards que eux-mêmes ils ont déclarés où sont passés les 448 milliards bande de voyous que vous êtes avec ça vous êtes en train d'humilier les gens cause justice justice bande de voyous que vous êtes mais elle m'a vu qu'elle est 30 ans elle dit 30 ans elle dit là-bas à Djouman et tout ce que vous êtes en train de construire actuellement tout est enregistré par le peuple de Guinée après ce coup d'état il y aura une commission d'audit aussi tous les bâtiments toutes les maisons les belles maisons construites après le 5 septembre et maintenant ils vont auditer vous avez eu votre argent c'est très simple et il faut des traces il faut des traces si c'est aux états unis vous avez eu il n'y a pas de problème votre rélevé bancaire vous allez en donner à l'état guinéin si c'est en Guinée vous avez des business vous allez montrer à l'état guinéin c'est pourquoi on n'est pas pressé et d'ailleurs le mal ce que eux ils ont fait ce que les gens là ont fait ça fait que les voyous du CNRD tous ceux qui sont en train de voler ils sont en train de faire sortir l'argent hors du pays Amara sa famille est où aujourd'hui ? au Canada sa soeur est là-bas ils ont acheté une maison au Canada actuellement Amara tout ce que lui gagne aujourd'hui il envoie la moitié ses enfants sont dans des bonnes écoles actuellement au Canada la famille de Bachir est où ? la famille de Bachir est au Canada la famille de Ousmane Gawale est où ? en France non la famille de Mamadi de Mouya Fanta Bé réside où ? la famille de Mouri Mouri Kondé est où aujourd'hui ? attendez je vais bloquer ce Mouri je vous ai dit moi je ne suis pas comme vous vous voyez c'est vous qui venez regarder le général vous signalez vous faites tout voilà la famille de Bala Bala Samoura est où ? en France donc qu'est-ce que je vous dis ils ont déjà leur plan B Djiba Djiba c'est-à-dire c'est des diaspo la famille de Bé la famille de celui qui est au ministère de la culture tous ces gens-là ont leur famille à l'étranger c'est des voleurs ils sont en train de faire sortir l'argent des contribuables guinéens hein ? attendez je vais bloquer ce Moudi là le grec là voilà donc restez tranquilles l'heure de la vérité a sonné ça veut dire on ne peut pas parler de politique en Guinée sans parler de L.A.S. Loudalé on ne peut pas parler de politique en Guinée sans parler de l'UFDG on ne peut pas parler de politique en Guinée sans parler du RPJ on ne peut pas parler de politique sans parler du Fama sans parler des docteurs on ne peut pas parler de politique sans parler de UFR on ne peut pas parler de politique sans parler de Sidiya. Et si c'est ce que les voyous n'ont pas compris, et allons-y seulement. Le 5 septembre, après avoir trahi leurs bienfaiteurs, parce qu'ils ont tout fait pour éliminer toutes les bonnes personnes, toutes les bonnes personnes qui pouvaient, ça est, les contrecarrer. Voilà. Attendez, je vais bloquer ces voyous-là. Merci. Voilà. Moi, je vous ai dit, j'ai le temps. Ici, sur ma Facebook, c'est tellement cool. C'est pourquoi je ne fais pas TikTok. Donc, les voyous ont d'abord éliminé les bonnes personnes. Monsieur Kondé, les De Gaulle, les Noutiam, toutes ces bonnes personnes, on les a éliminées. Et après la mort de l'être chef d'état-major, père à son âme, monsieur Kalefa Diallo, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a demandé au président Kondé qu'il voulait être le chef d'état-major des forces armées en Guinée ? Le petit gendarme. Le petit gendarme, le petit gendarme Idyamine, crâne rasé, le rusé. Et qui a donné l'ordre à monsieur Kalefa Diallo de prendre l'avion pour aller ? Dieu se le sait. Dieu se le sait. Demandez les militaires où se trouve le rapport de l'accident de monsieur Kalefa Diallo. Idyamine, il est le seul. Demandez Idyamine. Demandez Idyamine où est le rapport de l'accident d'avion de monsieur Kalefa Diallo ? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu des préliminaires. D'abord, ils ont éliminé tous les militaires, tous ceux qui pouvaient s'opposer à leur coup d'état. Ils ont trompé le président Kalefa Diallo. Ils ont trompé le ministre de la Défense, docteur Diagne. Ça dit, ils ont trompé tout le monde. Je vous ai parlé la dernière fois, celui qui gère aujourd'hui l'a répété. Il s'appelle aussi Mamadi Doumbouya. Mais tout ça, c'est des récompenses. Voici des voyous qui ont coupé les caméras parce que le groupe de Mamadi, ils sont rentrés sans que le ministère de la Sécurité, les services de renseignement, même au palais, ne voient. Ils ont tout bloqué comme si tout était normal. Elles aussi, ils étaient là comme ça. Mais celui qui a fait ce travail, c'est Mamadi Doumbouya. Mais je vous ai dit, vous allez tôt se répondre de vos actes. Ce coup d'État ne restera pas impuni. Je vous ai dit, les corps de ces victimes-là, vous allez les faire sortir. Ils seront inhumés et le peuple de Guinée va prier pour ces gens. Vous pensez que ces corps-là vont rester comme ça ? Ceux qui ont servi l'armée et un légionnaire, un voyou vient, il fait le coup d'État qu'on n'a qu'où dans le monde. Un président, c'est quelqu'un qui est élu. Même Allah Subbanawattala, le bon Dieu, il dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Mais les cafris, cafris, le musulman, il faut laisser pour toi à Dieu. Vous savez, Dieu n'aime pas le mal. On ne paye pas le mal par le mal. Et c'est pourquoi la religion est très... Quelque chose t'arrive, on dit aux musulmans, laisse pour toi à Dieu. Donc, vous allez venir nous dire ici qu'on m'a dit. M'a dit à quoi vous allez dire que non, Dieu aime M'a dit. Ayafo, même Fatiha, il ne peut pas lire Fatiha. Un traître en plus le courant, c'est-à-dire nous enseigne d'être reconnaissant envers Allah Subbanawattala, d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Pourquoi vous allez nous dire que non, le bandit là, c'est Allah. Dites-nous, c'est dans les mosquées, il a fait campagne pour être président. Non, arrêtez vos bêtises là. Arrêtez de tromper les musulmans, arrêtez de manipuler les gens. Le musulman, on te dit, quand quelque chose t'arrive, tu dis, c'est Allah, c'est Dieu et Dieu va faire ton combat. Mais ne dites pas que le malheur qu'on sait Dieu. Non, Dieu, nulle part dans le courant, il a dit, pour prendre le pouvoir, il faut faire du mal. Non, non, nulle part, nulle part, ni dans la Torah, ni dans la Bible, à Théorossi. Donc, arrêtez vos bêtises là. C'est pour que le musulman, il a dit, il a dit, d'abord, que Dieu ne t'arrive. Il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, nous, musulmans, il a dit, ceux du Montréal. Il s'est dit, on dit, c'est qui, et il m'a dit, Dieu voulait dire, Dieu voulait dire C'est pourquoi on dit Nous les musulmans, quelque chose nous arrive Que non, c'est Dieu Mais il ne faut pas que ces bandits-là Il ne faut pas que ces bandits-là viennent ici Et nous tromper ici Nous nous sommes en train de faire 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 Présent le Fakonde, Lansana Conte était là Nous nous sommes en train de faire Combien d'années il est derrière le pouvoir ? Combien d'années ? C'est après la mort de Lansana Conte A la fin d'hier, il a fini de faire Donc, nous avons bandi à Finkari-Tongo A Finkari-Gradima-Fara-Fara Nous avons fait des forces spéciales Les forces spéciales n'existaient pas Grâce au Présent le Fakonde Et ce voyou profite de cela C'est pourquoi je tire le chapeau Je tire le chapeau à la jeunesse de Cancan Non, Oronaldi Vous avez parfaitement raison Franchement Vous avez tiré la leçon Il a pris tout le gouvernement pour aller faire Mamaya à Cancan Parce qu'il savait que non La jeunesse de Cancan D'autres même sont en prison actuellement Orons-nous Président le Fakonde Amalou nommé Mamadile, il y a eu la kanka Comme un chef d'état-majorie Comme un commandant de force spéciale Président le Fakonde Et il y a eu le cas Non, non, non Il y a eu le cas Il y a eu le cas Il y a eu le cas Parce que j'ai eu le cas Il y a eu le cas Donc, il y a eu le cas Mais il y a eu le cas Non, non, non Non, non, non Donc, il y a eu le cas 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 Donc, c'est écrit Que choisissez le meilleur d'entre vous Que choisissez Choisissez, ça veut dire quoi Et l'élection Choisissez L'on ou l'alou Allez à faire Ok, amradia n'ima Mou ou bambalou Allez à faire Ok, amradia n'ima Voilà Faut y te mamadile Faut bandit M'raffa l'ignenne Ficeri l'homme bali Faut y te mamadile Faut y te mamadile Faut y te mamadile Y'en fanté Ou les mamadile La séporteur de mamadile Qu'est-ce qu'il y a eu le cas Mais dites nous Mamadile est venu comment Il a été élu par quelqu'un Il a été élu par quelqu'un Hein Depuis qu'il est venu là Depuis que mamadile est venu Dites nous Qu'est-ce que mamadile a fait Le peuple de Guinée Ils peuvent dire Quand on parle de développement Lissant Lissant les poteaux dont vous parlez là Mamadile est venu quand Ils ont signé ces papiers là Arrêtez C'est-à-dire quand je vois des petits communicants En train de montrer ces poteaux électriques Vous n'avez pas honte Quand des gens étaient en train de dire Si le président va connaître Sa priorité Oui Il a mis beaucoup d'argent Dans les barrages Lissant encore Vous allez dire Si il y a l'électricité à lissant C'est mamadile Hein C'est alimenté C'est alimenté Lissant est alimenté Par quel barrage Dites ça au Guiné Ben de vous rien Vous pensez que Des petits projets Que vous êtes en train de faire Pour vous enrichir là Vous pensez que le Guiné Les gens ne sont pas conscients Et nous Nous avons les documents Concernant lissant là On va vous montrer Pourquoi Ils ont fait ces poteaux là Pourquoi ils ont fait ces poteaux là Nous allons expliquer ça encore au Guiné Ben de corrompus Vous pensez que vous pouvez tromper ce peuple de Guiné Mais vous avez fait quel barrage Donc franchement Au début, il a trompé tout le monde. A part payer les journalistes aujourd'hui, parce que je suis trompé, même l'affaire de courant. Mamadou est venu, il a initié quoi dans l'affaire de courant ? Mais ça aussi, on va vous faire avaler vos mensonges. Les médias, les communicants, on a un document spécial, on va tout vous montrer et on va vous expliquer. Regardez-moi des fils, l'homme balifouillanté. Mamadou, il y a une force spéciale, il y a à créer. L'un s'en a compté, paix à son âme, qui était même militaire, même la force spéciale n'a pas créé. Celui qui a fait, c'est le président Fakondé. Il y a un enfanté, il profite de cette force. Pour renverser son bienfaitre, pour la démocratie. Où est cette démocratie ? Pour la pauvreté, lui, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a eu l'enfanté. Il pensait que Mengea, c'est la force. Pour tirer le choulant-choulant, pour la langue de la langue, même quand tu le vois, il n'y a même pas le respect. Quand tu vois Ibreme Traore, il y a eu le respect. Quand tu vois Asmi Goyta, il y a eu le respect. Mais le vieux. L'ichterien víJojou. Après lui. Il y a guuluet. Il a eu un homme. Il a eu un homme. Il a eu un homme a eu 동iré. Il a eu un homme de⋅de. Il a eu un homme de doule-être. Il a eu un homme qui erlebt. Il a eu un homme qui a eu Violet. Alors tu as eu MALI. Quand tu as eu previously compris. Encore un moment donné Allez-moi le bouillant Vous-même Quand je vous dis Mamadi Voici tes deux amis Voici tes deux amis Asme Goïta du Mali Ibrahim Traoré du Burkina Même quand tu les vois Tu sens le respect Voilà Tu sens le respect Regarde Ibrahim Dans sa tenue L'élégant Au Burkina c'est comme ça Ibrahim se comporte vers l'opposition Tant tu viens On dirait que tu es tombé du ciel On dirait que tu as des promotionnaires dans cette armée Qu'est-ce que tu peux donner A Naguini que le président Fakone n'a pas donné D'ailleurs toi d'abord Il est iré d'abord C'est grâce au président Fakone On t'a connu ici Si le président Fakone avait dit Niette Qui allait te connaître Ficeri Lombali Tu n'es rien d'autre qu'un vrai Ficeri Lombali Mamadi Ficeri Lombali Tu n'as pas été élu Ce n'est pas l'armée qui t'a choisi Tu n'es qu'un trompeur Tu n'as pas mis plus de 200 commandants À la retraite 42 généraux Si c'était l'armée Tu as fait quoi pour ces gens là Ficeri Lombali Mamadi Ta maison à l'Andrea Tu étais dans la Légion française Tu as eu quoi ? Hein ? Tu étais dans la Légion française Tu as eu quoi ? Mamadi Toi tu as eu quoi ? Tu es venu Tu dis tu n'avais pas de maison à Conakry Tu n'avais pas de maison Grâce au président Fakone La maison de l'Andrea Grâce au président Fakone Il le fait sur le Lombali Côté Founyen Mamadi Tout ce que je suis en train de dire Est-ce que c'est faux ? Faux les Founyen Parce que les autres là viennent 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 Eh mamadi A quel état ? A 40 bourreau A 40 bourreau A moitié bourreau Zéro Mais le bébé ça réhérit à tout La Guinée on a connu tout ici Parce que le bébé Et on te dit Il faut respecter le monsieur Que le président Fakone Il faut laisser les lidotes politiques tranquilles La Guinée ça ne t'appartient pas Le titre foncier de ce pays Ça ne vous appartient pas Appelez tout le monde C'est ce qu'on demande Même si le président Fakone Ne vient pas au pouvoir Mais on te demande Organise les élections Et fous le camp Et tu fais Kaomé Appelez tout le monde Tous les fils de ce pays Vous vous êtes en train de voler aujourd'hui Après pour traiter les autres Qu'ils ont détournés Et vous n'avez même pas de preuves Avec des mensonges Si tu avais appelé tout le monde Quant au flé Est-ce que ça allait arriver ? Si tu avais appelé tout le peuple de Guinée aujourd'hui Autour d'une table Les vrais leaders Les écouter Oui Talisman Alpha Kone C'est qu'il a volé là Il faut montrer Mamadi Doumbouya a des étages Il faut montrer Quand vous dites Quelqu'un a volé là Il faut montrer Nous à longueur de journée On montre les maisons De Mamadi Doumbouya Et de ses proches Hein ? Vous dites que le président Fakondé Mais montrer les maisons Le président Fakondé Les proches du président Fakondé Le fils du président Fakondé C'est bien Mamadi Doumbouya Sa petite soeur Qui a volé Elle est rentrée Elle est en train de construire Etage à Famba Les amis de Mamadi Doumbouya Les Bill Kondé Les Papa Fofona Les Ahmed Durak Ils sont en train de construire Un gogo à Conakry aujourd'hui Les Mourikondé Tous ces gens là Vous ne voyez pas ces étages là Les Amara Qui a acheté la maison Voilà L'un de nos frères ici là A 2 millions de dollars Vous ne parlez pas de ça Mais montrer aux gens Au lieu de calomnie Sur les gens Ali Touré S'est flanqué Devant le peuple de Guinée Docteur Kassori Il a une banque Aux Etats-Unis On demande Monsieur vous avez une maison Aux Etats-Unis Que non C'est ma banque C'est grâce à ma banque Et le villageois Ali Touré Le vourien Il n'a rien compris dans ça Il dit non Docteur Kassori A une banque aux Etats-Unis Hé hé Ça dit quand je vous dis non C'est incroyable quoi C'est incroyable Et ces bandits Ils sont en train de construire Et non 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 ça va Pour eux c'est normal Et ceux qui ont cherché Même l'argent Remplis les caisses Les voyous sont venus Vider les caisses aujourd'hui Ils sont en train D'endetter le pays Et avec ça Ils se gonfrent encore Ils sont Ils cocaient les okuma La vie des Guinéens Ceux qui me regardent Avant le 5 septembre Le sac de riz C'était combien Condition de vie des Guinéens C'était comme Je suis d'accord Que ceux qui se battaient Non le président Le sac de riz Ne devaient pas faire Mandant de plus Ils ont leur raison Et ceux qui ont voté Le président le sac de riz Ils ont leur raison Mais tout ça C'était mieux Que des voyous Viennent faire un coup d'état Et de vous rien J'ai dit Si le président le sac de riz Devait partir Mais au moins Que ce soit des militaires Conscients Des militaires rassembleurs Des militaires Qui pouvaient faire mieux Mais pas Un groupe de bandits Le groupe de Mamadi Dumbuya Mamadi Dumbuya C'est un bandit Qu'est-ce qu'il était faux là Vous connaissez pas Le passé de Mamadi Demander ses amis en Hollande C'est le passé Son passé l'issue aujourd'hui Demander les gens en Hollande Mamadi Dumbuya Il faisait quoi en Hollande Même en Hollande Il peut pas rentrer Son casier est sale en Hollande Quelqu'un Lui il vient s'asseoir Copa de recyclage Insulter l'élite guinéenne Hein Comment un Vaurien Va venir parler Copa de C'est-à-dire Quand on est Ma Kesh Rassi Yaro Reben Le dé Sinon ça Le coup Mme bebe rabanti Nous tout Kesh Rassi Yaro Wallahi Mamadi Dumbuya Kou Atoumra Ba Ala Yeret Nkaloko Dieu sait pourquoi Je l'ai fait Mais comme la Guinée Sur Rassi D'abord Je ne les en veux pas Ils ont d'abord Manipulé Le pouvoir du présent Ils ont manipulé Les gens Pour pouvoir Prendre ce pouvoir Toutes Toutes les forces Qui pouvaient dire Non A ce coup d'état Ils les ont Neutralisé Mais J'ai confiance A cette armée guinéenne Aluka Kou 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 Ké Voilà Non Karim Tukuru Kou Pourquoi il n'est pas invité Non il a invité C'est tout le monde Qui a invité Il a été invité Mais il ne peut pas Aller à Moscou Vous savez pourquoi Parce que ses maîtres Vous savez Les maîtres de Dumbuya C'est qui Vous le saviez Parce qu'il ne veut pas Decevoir ses maîtres Ce sont eux Même au niveau De la CDAO Ce sont eux Qui influencent Pour ne pas Crier des sanctions Sinon le Mali Pourquoi la CDAO A sanctionné le Mali Tout d'un coup Et pourquoi Ils n'ont pas sanctionné La Guinée Donc c'est pour vous dire Les maîtres De Mamadi Dumbuya Les maîtres De Mamadi Dumbuya Il a peur De ses maîtres Voilà Donc C'est ce que je C'est ce que vous n'avez pas compris Si vous voyez Que le bandit Sinon Le bandit S'est élevé Pour aller A l'investiture De 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 Lutz Du président De la Turquie Erdogan Le bandit Il a donné Le nom De notre pont Kageliaki Donc c'est pour vous dire Que Le bandit Tous les panafricanistes Ils ont compris Maintenant La position du bandit Sa position C'est compris Il a voulu rentrer Dans le jeu De Ibrahim Ibrahim Traoré Et de Asmi Goïta Parce qu'ils ont compris Donc S'il fait ça Macaroni Va se fâcher Pour ne pas que Macaroni Se fâche Il a préféré Rester à la maison C'est là Quelqu'un qui veut voyager Voici l'occasion pour lui Il allait aller parler Là-bas Signer des accords Mais Où il doit aller Il ne peut pas aller là-bas Où il n'est pas invité C'est là-bas Lui il parle Coturki Il pensait qu'il allait faire Énerver le président Fakone Non Il n'a même pas été invité En Turquie Il a forcé la situation Auprès de l'ambassadeur Et du ministre Des affaires étrangères Turc Sinon Aurait été Le président Erdogan Il le connait où Qu'est-ce que le bandit Peut apporter Par rapport à ce que Le Fama a fait La Turquie A pu S'implanter en Guinée Grâce au Fama Et ils ont apporté De l'aide à la Guinée Sur tous les plans Donc Si Entre Mamadi Et le président Fakone Si Erdogan Doit préférer quelqu'un Ou bien les hommes D'affaires Turcs C'est qui ils vont préférer C'est le président Fakone Qui a donné la chance Aux Turcs Donc Je vous ai dit Mamadi C'est question de temps Le bandit lui-même Aujourd'hui Il a peur Il sait ce qu'il attend Au fur et à mesure Au fur et à mesure Que le temps file Mamadi Son coeur bat Parce que Un Il ne sera pas candidat Ça c'est clair et net Tout ce qu'ils sont En train de mettre en place Ça ne va pas marcher Je vous ai dit Leur plan Depuis le début Vous savez Quand Dieu aime Quelqu'un C'est très bon Dieu aime Le présent Alpha Kondé Dieu a fait Que le présent Alpha Kondé Est quitté Dans les mains Des voyous Et Dieu aime C'est l'oudalien aussi Dieu a fait Que Elle a c'est l'oudalien A quitté la Guinée Vous savez Tous leurs plans C'est qu'ils n'avaient pas fini D'abord de légitimer Le coup d'état L'ambiance était là Dans ça Mon beau est sorti Joup Elle a c'est l'oudalien Sorti Sinon Leur plan Comme je vous ai dit J'avais déjà tout dit Leur chronogramme Wallah Je n'ai pas inventé C'est ces voyous Là qui m'ont parlé Je les ai dit Écoutez Moi je ne peux pas Vous suivre Dans cette forme Il faut organiser Des élections Appeler tout le monde Vous n'êtes pas mieux Que quelqu'un Ne me donnez rien Je les ai dit Je ne veux rien du tout Mais ce qu'on vous demande Organiser des élections Appeler tout le monde Vous savez Nos constitutions C'est tout en contesté Au lieu que ça soit contesté Vous appelez tout le monde Et tout le monde vient Autour de la table On crée une constitution Acceptée par tout le monde Mais non Mais non Damaro Les vieux là On va les écarter On doit écarter Les Damaro Les Kassori Voilà les Sidiya Nous les jeunes Voici ce qu'ils m'ont dit J'ai dit Jusqu'à présent Vous n'avez rien compris Vous voulez le problème Dans ce pays là Vous voulez que ce pays là Se déchire Vous connaissez les militants De l'UFDG Anad Ils ne vont pas abandonner Elle a celui-là Et vous connaissez Le RPG Face à l'ancien raconté Ils ont fait tout Ces gens là N'ont pas abandonné Le président Faconde Sidiya est venu Lui aussi son parti Vous pensez que Sadi Mamadi est qui ? Il est tombé du ciel Il est beau que qui ? Il a quelle savoir ? Il a fait quoi pour le pays ? Les gens vont abandonner Ces leaders là Comme parce que lui Il impose J'ai dit Même s'ils le font Demain il aura un coup d'état Dans le pays Parce qu'il n'aura pas De la calmer Je les ai dit ça Ils n'ont pas compris Et bien c'est pas Ce qu'ils sont en train de faire Si 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 désagraciés, nanani, dans ce cas, et la célulaire est disqualifiée, Sidiya est disqualifiée, tous les candidats, c'est-à-dire qui peuvent faire gagner le RPG, sont disqualifiés. Du côté de l'UFDG. Je les ai dit, ne vous fatiguez même pas. Ça va durer, ça va chauffer, ça va péter, mais vous allez sauter. Je les ai dit, ils n'ont pas compris. Bon, depuis que j'ai compris ça maintenant, sinon, est-ce que le 5 septembre, j'étais choqué, je savais que le coup d'État, ce n'était pas le troisième mandat, parce que nous, on était avec Mamadi. J'ai dit ici à l'UFDG, j'étais en colère, mais je vous ai dit, vous allez venir ici, on va se faire les yeux doux, parce que nous, nous savions déjà les raisons du coup d'État. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils n'ont aucune chance, la famille. Ils n'ont aucune chance, aucune chance, aucune chance. Tout ce qu'ils vont mettre en place, ça ne va pas marcher. Je vous ai dit, l'armée, déjà, attendons seulement le bon moment. Vous savez, on dit, l'homme propose, l'homme propose, Dieu dispose. Mamadi, ils l'ont raté déjà deux fois. La dernière, l'autre fois, c'était son pied. Mais, je ne sais pas, le soldat qui avait tiré, comment il a pu rater tout, tout son gros corps, là, c'est son pied. on avait parlé de ça ici, les gens ont dit, c'est faux. Ils l'ont donné des pucures, il a fait quelques semaines d'abord, ils ne sortaient pas. Ils ont fait des pucures, après, tout le monde a vu, il a commencé à boiter. Vous n'avez pas dit, c'est nous, les menteurs. En Guinée, là, quand vous entendez les rumeurs, prenez 50% de vérité dedans et attendez de vérifier. En Guinée, il n'y a pas de mensonge. On va dire, c'est proche. C'est-à-dire, on dit quelque chose, là. En Guinée, les rumeurs, en Guinée, c'est 50% de vérité. Donc, deuxièmement encore, le soldat dont j'ai dit, il s'est jeté. Ils ont moudi. Quand j'ai dit que, voilà, ils ont tué, bon, c'est après, maintenant, la famille du jeune, ils sont allés monter, ils ont dit, non, ce que Damara a dit, notre fils, ce n'est pas comme ça, il est mort. Je vous ai toujours dit ici. Moi, je n'ai inventé rien, je ne suis pas à Conakry. Je ne suis pas à Conakry. Je ne suis pas sur le territoire. et tout ce qui se passe, c'est que les gens n'aiment pas et ils savent que, non, le Wara est là. Rien ne va m'empêcher de dire ça devant le peuple de Guinée parce que les journalistes ne peuvent pas annoncer ça. Vous savez, la haque est là, ils peuvent les mettre en prison. Mais nous, là, ils vont dire quoi ? Aux Etats-Unis, ils vont porter plainte. Même ici, ils viennent, ils portent plainte. Mais moi, j'ai déjà mes preuves. Ils vont porter plainte contre qui ? Donc, le combat continue. Comme je vous ai dit, restons sereins. Vive l'armée guinéenne. Vive les forces. Vive la société civile. Abat les poutistes. Abat les narcos. Abat les politiciens malhonnêtes. Abat les journalistes malhonnêtes comme le bar café. Et, Inch'Allah, la vérité va triompher. Merci à ma soeur Fanny. Merci à Lorraine Abba, Abou Kamara. Merci à vous tous. Merci à Tchernan, Mohamed Diallo, Suleman Kamara. Merci à vous. Merci à Moussa Sangare, MBB, Boularo. Merci à vous. Merci à Aboulaye Kamara. Voilà. Uma Doumbouya, merci à vous. Merci à Moumin Djane. Merci à Sadiouba. Sanna Sakaba, merci à vous. Like. Sangare, merci. Attendez. Koua Bala, toi t'es banni ici. Je viens de te banni. Je vous ai dit, je n'ai pas le temps pour ça. Uma Doumbouya, merci à vous. Merci à Sherif UFDG. Merci à vous. Uma Oumi Oumi Koulibaly. Merci à vous. Franchement, merci à vous. Adama Diallo, merci à vous. Amidou, merci à vous. Barry, le Guinéan. Le combat continue. Inch'Allah, on se reprend demain. Donc, il n'y aura pas de deuxième vidéo aujourd'hui. Je suis fatigué. j'étais en voyage, donc je viens d'arriver. Donc, Inch'Allah, on se reprend demain. Baba Diaby, merci. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Amadou Barry, voilà. Le combat continue. MHD, Siré, Riche Diallo, voilà. Mohamed Bangoura, merci à vous. Merci à Mamadou Daru. Ali Bangoura, merci à vous. mon frère, depuis la France, on est ensemble. So, Aboulaye, depuis Makori, tu vois, toi, tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Makori, c'est le quartier des Chocos à Bijan, là-bas. C'est des Kiba, Magasuba. Non, ce n'est pas grave, mon frère. À demain, Inch'Allah. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501